Un grand merci à chacune d'entre vous pour vos partages très riches. Peut-être avant d'ouvrir les questions au public, est-ce qu'il y a une d'entre vous qui aimerait répondre un peu aux préoccupations qui viennent d'être soulevées par Milan par rapport à l'enquête nationale ou à la violence faite aux hommes ? Depuis tant là que j'ai réagi à Mme Schaffer, pas nécessairement négativement, mais comme je disais tantôt, on a beaucoup travaillé avec les hommes pour travailler la violence, dans le chinois tout cas. Et c'est sûr que les hommes ont plus de difficultés à parler vraiment de leurs problématiques que les femmes. Les femmes sont plus fortes je pense à des communautés. Et une des choses aussi à la commission, j'ai ma soeur qui est allée témoigner. Elle a parlé vraiment de la violence au niveau communautaire, au niveau des communautés qui se fait. J'étais surprise de l'attendre comment qu'elle a cheminé, parce qu'elle, ma soeur, elle a été le cible au niveau politique. Elle a vécu toutes sortes d'affaires, elle se faisait timide sur la place publique. « Toi, t'es pas bonne, t'es pas bonne, t'es pas bonne. » Et vraiment, pendant huit ans, il a été comme ça, il a été cher pendant huit ans. Fait que là, j'étais surprise de l'attendre quand il m'a dit « Je pardonne à ces personnes-là qui m'ont fait ça. » Parce qu'elles sont souffrées. C'est exactement ce que la madame me disait tantôt. J'étais très, très surprise de l'attendre. C'est ma soeur qui m'a dit, j'en ai parlé de ça. Puis c'est sûr qu'on a beaucoup à travailler aussi dans nos communautés par rapport à ça. Parce que comme m'a dit, la violence ne vient pas nécessairement de l'extérieur. On a fait une étude sur les femmes, il y a quelques années de ça. Cette étude sur la santé, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il y a eu des questionnements à chaque individu qui avait 18 ans et plus. toute une bactérie de questions sur si on a vécu de l'agression, de qui. La majorité des questions qu'il y a eu, il y avait juste 12% de violence qui était faite par les gens de l'extérieur. Tout le reste là, ça venait de la communauté. Fait que c'est ça, on a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il y a des actifs agriques à d'autres communautés aussi. Parce que c'est sûr qu'avec... Il faut qu'on se rencontre plus souvent, je pense. Moi je suis bien contente d'avoir la table des familles. Parce que ça nous permet d'échanger, puis on échange... On ne veut pas nécessairement juste échanger sur le côté négatif de ce qui se passe dans la communauté. On veut échanger aussi sur les actions positives que ça fait dans la communauté, pour être capable de s'entraider à travers le Québec pour trouver des solutions. Donc, moi c'est ça. Je ne vais pas trop parler parce que je me parlais toute la soirée. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir? Je vais réagir, oui, parce que je bouillonne. Je bouillonne. Non mais je t'invite, Mylène, à aller voir justement la commission où est-ce que tu travailles, le témoignage qu'il y a eu sur la sécurité publique à partant. Il y a vraiment un gros écart. Et ça, c'est partout pareil. Il y a un gros écart au point de vue du financement de nos polices autochtones. On est en pénurie de policiers. Je ne veux pas les protéger, non, mais c'est vraiment une réalité qu'on vit. Et pour rien que dans la police, c'est dans tout l'ensemble d'une communauté, on est en mode survivance économique. Donc, je voulais réagir à ça parce que j'en ai appris aussi aujourd'hui, je suis en entendant les réalités que les policiers vivent, et le manque de formation, et le manque, etc., d'expertise, etc., etc. Donc, ça, c'est des réalités qu'on vit. Et ça peut être de la même façon en violence. Moi, je suis intervenante de formation en violence, évidemment, et je sais que nous, par chez nous, on inclut, car si on veut vraiment enrayer la violence, il faut inclure le bobo, ce qui veut dire celui qui exerce, celui ou celle qui exerce ta violence. On fait un forum sur les agressions sexuelles la semaine prochaine, et maintenant, on arrive avec, justement, un plan d'action. Un plan d'action pour vraiment travailler les agressions sexuelles dans les communautés, les 44 communautés au Québec. OK. On arrive avec un plan d'action et des solutions. On a des solutions qui sont propres à nous, qui fonctionnent, mais qui ne sont pas reconnues par le palier gouvernemental. Donc, ça va être un forum où est-ce qu'on a de la place pour les victimes dans le plan d'action, on a de la place pour ceux qui exercent cette violence-là dans le plan d'action, et ça prend une mobilisation, évidemment, d'une communauté, incluant aussi notre politique communautaire qui le tient des élus. Donc, c'est tout un travail qui doit se faire. J'ai hâte de voir à quoi savoir vous dire parce que, quand on parle d'agressions sexuelles ou de violences, on n'ose pas trop. On n'ose pas trop en parler parce que c'est le talent. J'ai écouté tout à l'heure mes sœurs à Conquille qui disaient une femme victime de violences ou d'agressions sexuelles pour dénoncer, my God, il faut qu'elle soit solide sur les deux pieds. Parce qu'elle doit faire face à son sœur d'ami, à la famille de son conjoint, ou peu importe, parce qu'elle doit faire face à toute une communauté. C'est vraiment une pression sociale qu'elle vit. Et si elle dénonce la personne, la personne vit dans la même communauté. Donc, elle le rencontre au point de vue, elle le rencontre n'importe quand. Donc, là, on embarque dans les autres formes de violence, d'intimidation, etc. Et c'est vrai qu'une victime chez nous qui dénonce devient vite l'agresseur. Et l'agresseur devient victime pour lui, pour apprendre à pardonner. Une victime qui a vécu des agressions sexuelles n'est pas dans le chemin du pardon pour l'instant. Elle vient à peine de dénoncer. Donc, ça, c'est des réalités quand même à l'intérieur des communautés. Et je ne dis pas qu'on met nos hommes de côté. Moi, je travaille pour Femmes autochtones du Québec. On travaille pour les femmes à l'intérieur de nos nations. Parce qu'on voit que maintenant, les femmes sont ciblées. Les femmes autochtones sont ciblées. On a ouvert une porte gratuite à une violence gratuite où nous, les femmes autochtones, on est les meilleures cibles pour les prédateurs et les assassins. Donc, je veux fermer cette porte. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais... Pour une question? Oui, c'est ça, on va ouvrir la salle. Mais les celles qui n'ont pas encore eu le droit de réplique ou de parler un peu plus, probablement avec les questions de la salle, on va vous privilégier. OK? Bon, je pense que je me fais des prix. Alors, levez la main ou manifestez-vous là physiquement pour qu'on puisse vous voir surtout dans le fond. Si vous avez des questions maintenant pour les femmes ici de la table ronde. Bonjour. C'est très difficile pour moi. Je m'attirais depuis 21 ans en Terre Énoïde, de 1995 jusqu'en 2016. Et ce que je trouve le plus difficile, je vous avoue que je considère qu'il y a une loi d'Omerta dans tous les services, les services de police, les services sociaux, les services hospitaliers, sur vraiment qu'est-ce qui se passe avec les Américains, en tout cas avec les Énoïdes, au niveau de la violence. Moi, ce que j'ai vu, c'est 21 ans de violence. J'ai vu l'utilisation des Tizer sur des femmes et des enfants de 18 ans par des policiers parce qu'ils étaient pris sous. Ils étaient trois et le lendemain matin, on les envoyait au dispensaire pour qu'on soigne les blessures. On a essayé de porter plainte, on a eu des menaces en tant qu'infirmière. On a pris des photos, on a mis ça dans les dossiers. Jamais que tout de suite. On est venus ici, j'ai essayé de parler aux droits de la personne parce que c'était considéré comme illégal. On a dit, c'est trop loin, il faut envoyer des enquêtes, c'est dispendieux. On a fait, il y a eu des suicides, des suicides d'enfants, de jeunes. On a mobilisé la population pour qu'ensemble, on travaille à arrêter les suicides. On a eu la VG Régionale de la Santé qui a envoyé des psychologues et des travailleurs sociaux disant que c'est absolument impossible que la communauté se mêle de ça parce qu'on n'a pas les compétences. et après ça, ils sont partis sans suivi. On a même coupé sur le budget, puis de travailleurs sociaux, de travailleurs des psychologues dans le seul hôpital en Pauvignon. Ça a été comme ça pendant 21 ans. J'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu. J'ai vu des enfants violés, le violard est à côté, pas pouvoir l'arrêter sous des precettes qu'on est présents et qu'on est, c'est ce qu'on va dire, et subjectif. Si nous, si moi, moi je suis en particulier, mais si moi j'ai trouvé ça atroce pendant 21 ans, vous imaginez ce que la population peut vivre. Je dirais que l'ensemble de la population est traumatisée de la manière dont ils sont traités. quand on arrête une femme saoule devant ses enfants, qu'on la jette dans une voiture, pour l'entasser comme un animal dans une pièce grande comme une toilette, franchement, je dis, si ce n'est pas inhumain, c'est quoi ? Parce qu'elle est en état d'ébriété. Et ses enfants sont là. Et après ça, le soir, on a enlevé les enfants, parce que les enfants, on ne s'est pas préoccupés de savoir que les enfants avaient le passé à l'eau. On va s'en occuper, mais il y a tellement peu de travailleurs sociaux. Il n'y a pas de services, on manque de ressources. Madame, je crois, Philpott, Madame au niveau fédéral, des Autochtones, qui a dit qu'on devrait... Arrêtons de parler des pensionnats. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas maintenant, ça fait depuis le début de mes 16 que je suis partie, mais j'ai été témoin, témoin qu'on enlève les enfants et qu'on les donne à des francophones, on les donne à des gens qui s'en vont dans le sud jusqu'à 18 ans. Et ça, c'est notre justice qui fait ça. La communauté n'est pas d'accord, mais n'a aucun recours, parce qu'ils sont tous considérés des parents incompétents. Parce qu'ils sont sous, de toute manière. Comment voulez-vous qu'ils trouvent une job? Tout le monde est casé comme sous. On les considère, ils ont tous un casier judiciaire. Parce que quand vous avez un casier judiciaire, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas travailler, vous n'êtes pas considéré comme crédible. Et tout le monde qui a bu a un casier judiciaire. Parce qu'il est arrêté au moins 24 heures, 48 heures. Très jeune. Donc, il est fini, il est barré. Alors, quand on voit ça, ça c'est le concret. Moi, j'ai la chance de pouvoir parler. Ces gens-là ne peuvent pas parler. Quand je leur dis pourquoi ne parlez pas, on n'a aucune crédibilité. Et ils ont raison. Moi, j'ai parlé, j'ai été menacée, j'ai arrêté de parler, je me suis fermée, j'ai fait des... Ça... Depuis... Ça n'a pas... Je vous dis que depuis 1995, la situation a empiré. A empiré. Il y a vraiment un racisme qui n'est pas au niveau d'un individu. Parce que si vous saviez comment les policiers vivent là-bas, ils sont deux, trois, ils ont de la misère à arriver. Il y a 550 personnes qui ont des problèmes sociaux. Ils sortent à peu près deux semaines par six mois. Naturellement, ils sont enragés. C'est comme des chiens enragés. Ils sont fatigués. Tout le staff est brûlé. Il n'y a pas de ressources. Posez-vous une question. Posez-vous une question juste ici au Québec. Comment on explique qu'on refuse qu'il y ait des enquêtes qui se font dans les petits villages? Jamais. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Vous n'avez pas le droit de rentrer à Coulivic. Radio-Canada, j'ai essayé d'y faire venir. Ils n'ont pas le droit de rentrer à Coulivic. Ils n'ont pas le droit de rentrer à Coulivic. Ils n'ont pas le droit... Une fois, il y a une... Par erreur, eux, ils rentraient une joie à une dame de Radio-Canada, je crois, et elle s'est fait parler. Elle a réussi à sortir quelque chose. Tu n'as pas le droit. Parce que là, les vérités allaient sortir. Là, les vérités allaient sortir. Donc, il y en a... Je crois que ce qui est le problème à l'heure actuelle, pourquoi on n'avance pas, c'est qu'on... Il ne faut pas juste broyer sur le passé. Le racisme, il est aujourd'hui. Il est aujourd'hui. Il est perpétué. Il est violent. Il est agressif. Et il fait en sorte que... Il fait peur aux Amérindiens. Il fait en sorte que les Amérindiens ont peur de parler. Moi, j'ai vu des femmes Amérindiennes être abusées par des... Des professeurs être abusées par des... Et ils ont peur de parler. Je leur dis, parfois, on n'a aucune crédibilité. Voyons donc. Alors, c'est ça. Et puis, c'est vrai ce que vous dites. Oui, il y a de la violence dans les communautés. Mais ce qu'il y a le plus... Le plus important au monde, c'est que je pense que l'estime de soi est zéro d'une part. Et encore plus chez les hommes et les femmes. Est-ce que vous avez mis un bon verre d'eau? Merci. Juste pour votre information, présentement, il y a l'émission Enquête qui passe pour les femmes inuites. Et moi, je suis en train de l'enregistrer chez vous. Je vais me visionner à toi. Mais, apparemment, il y a un couronneur qui dit, sur une femme inuites, qui se fait plusieurs fois violer presque à tous les jours. Ah! Elle est habituée à se faire violer. Ça va louche. Ça va louche. Je vous ressens, madame. Je vous ressens. Je vais prendre du temps avec vous après. Parce que je vous ressens. Je sens cette colère-là. Et nous, on la vit à tous les jours, cette colère-là, avec de l'impuissance. Parce qu'on n'est pas entendu et on n'est pas cru à quelque part. Merci. Je veux juste interrompre avant qu'on poursuive. Juste pour dire qu'il y a des numéros qui circulent aussi. Puis, on va les remettre aussi aux conférencières si jamais vous avez besoin après la séance. On sait que c'est très émotif. Donc, il y a des ressources aussi. Je veux juste renchaîner sur votre intervention. Je ne vous vois plus. Moi, ce que j'entends là... Mes premiers travaux remontent aux années 80-85. Et je suis tellement d'accord avec vous qu'on est dans une situation encore pire qu'avant. Il n'y a eu aucune amélioration. Je connais un peu plus la situation du Nunavik. Mais finalement, plus le système de justice s'implante au Nunavik, et pire c'est. Le système de justice fait partie des institutions qui provoque et crée des problèmes et de la souffrance. Moi, c'est ce que j'appelle la spirale infernale. Parce que plus les autochtones sont en détresse et ils sont peut-être plus sujets à poser des gestes qu'on peut intercepter et puis on peut envoyer cette personne-là en prison. Mais comme le traitement judiciaire est extrêmement souffrant et fait beaucoup de dégâts, et bien, en fait, le système se nourrit lui-même par le traitement qu'il donne aux gens. Moi, je me souviendrai toujours d'une femme inouïte que j'ai rencontrée. Je me souviens, au moment où je faisais ma thèse puis j'essayais d'expliquer que je faisais quelque chose sur le système de justice pénale, justice punitive, etc. Tout à coup, elle m'a interrompue et elle dit, « Justice punitive, mais c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. » Elle dit, « Parce que justice, c'est faire du bien et punir, c'est faire du mal. » Donc, la justice qu'on appelle criminelle ou pénale ou punitive, moi, j'ai trouvé que cette phrase-là était tellement pleine de bon sens. Comment peut-on prétendre faire du bien quand notre façon de faire, c'est faire du mal ? Alors, la police, le tribunal, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des séances du tribunal itinérant, mais c'est une justice expéditive de façon absolument, mais c'est abominable. Donc, c'est cette violence du système qu'il faut. Ce n'est pas juste la discrimination systémique, ce n'est pas juste les pratiques en elles-mêmes, le racisme, c'est le fonctionnement même du système qui doit être remis en question et être réduit au minimum pour trouver d'autres solutions. Moi, ça m'est venu me chercher en dedans, ce que la madame a parlé. Je ne voyais à faire que tout le type, comment que moi, je ne veux. Ma mère, après mon super, disait « Les Indiens, ça boit ! » C'est passé le casse-là. J'en regardais l'injustice, la façon qu'ils nous voyaient, qu'ils nous projetaient normalement. Et si je regarde, si je recule en arrière, les contacts avec les premiers colonnes, ça commençait là. Une grand-mère qui contait l'espoir, a mis contacts avec les premiers colonnes. Ils ont enlevé un jeune de 5 ans. Il les a amenés en France pour étudier. Au cours de quelques années, il est revenu avec le français. Il a donné faux espoir aux parents. Il a dit, le petit, « Maman, papa, ce petit-là, ça vient nous aider. » C'est ce qu'il a dit aux parents. Je crois que ça a commencé depuis là. Par la suite, quand ils sont installés, là, le gouvernement, la Reine, il a mis des règlements là-dessus. Ce qui m'a touché, c'est qu'il y a deux ans de ça, je suis allé à une conférence. Ce qui m'a touché, c'est qu'il y a des obliques, les obliques, ils ont fait. Et là, il m'a dit, il a partagé dans le milieu, qu'il était le premier à voir. Mes parents, il était le premier à voir, il s'est installé ici, au Québec. Il disait qu'il n'avait jamais vu d'Indien. Je lui ai dit, « Moi, je suis un autoctone. » Ça fait des années qu'on vit ici. Il disait qu'il n'avait jamais vu d'Indien ici. Je lui ai dit, « Le gouvernement nous empêchait de ne pas s'exposer aux blancs. » Il fallait qu'on reste dans le bois. Et là, je lui ai dit, « Je ne sais pas si t'arnaquais, je lui ai dit, des communautés. » « Abidjouan » et « Manouan » sont très distancés. C'est le gouvernement qui plaçait la communauté. Je lui ai dit, « Je lui ai dit, des yeux. » « On n'avait pas le droit de rester au bord du chemin. » « On n'avait pas le droit d'aller aussi dans le magasin. » « D'aller dans le bord. » « On n'avait pas le droit, c'était le temps dit. » « Je pense que c'était le temps d'ici 1917. » « Je lui ai dit, vous n'avez pas le droit d'être ici. » « Alors qu'on cherchait une part de ce qu'il était en vie. » Ça, ça fait des années qu'on vit là-dessus. L'injustice. « Il était sable. » « Il avait des poux. » « Et moi, quand j'étais jeune, j'avais 5 ans, j'ai été placée. » « Je me suis fait opérer. » « Déjà là, j'ai vécu de la violence. » « Le soir, on m'attachait les pieds. » « Je restais chez les blancs. » « Je n'avais pas le droit de me détacher. » « Mais je voulais y aller à la troulette. » « Je me suis détachée. » « Pour aller à la troulette. » « Pour ne pas payer la... » « Pour ne pas être venu. » « Je me suis rattachée. » « J'étais comme ça. » « Par là-dessus, la madame est venu. » « Elle a dit, tu t'arraches tes parents. » « C'est pour ça qu'ils m'ont fait. » « Ils m'ont amené au pensionnat tout de suite. » « Sans viser tes parents. » « Moi, j'appelle ça de l'enlèvement. » « J'ai vécu le beau pensionnat les premières années. » « Pendant toutes ces années-là. » « Depuis que j'ai rentré au pensionnat. » « Jamais je n'ai retourné chez nous. » « Je n'ai retourné chez nous. » « Je n'ai pas vu mes parents. » « Ça, c'est le beau chouchard. » « Ça fait du bien pour que je n'ai pas vu. » « Tu be wetch. » « Tu be wetch. » « Quand les Oublas venaient chercher des enfants, ils rencontraient les parents. » « Moi, en tout cas, j'étais chanceuse parce que mon père a résisté à l'art. » « Je suis en train de m'amener. » « Il a amené ma praterie. » « Ils ont amené ma praterie. » « Moi, mon père m'a cachée. » « Il m'a cachée sur ça. » « Pendant quelques jours. » « Mais le père Oublas, il venait. » « Il venait. » « Il venait à quelques reprises me voir. » « Mon père a résisté. » « Puis moi, pour m'être cachée, je me traînais au bord du lac. » « Parce que je sais que le père Oublas qui était là, il ne viendra pas au lac. » « Puis nos parents, quand ils ne laissaient pas nos jeunes, ils ne sont pas. » « Ils faisaient de la présence. » « La Jardin Marie Royale venait chercher. » « Même si nos parents, ils nous amenaient loin, loin, loin d'avant, ils étaient capables de nous trouver. » « La Jardin Marie Royale, le père Oublas. » « C'est ça qu'on vécu. » « C'est pour ça. Pourquoi aujourd'hui tu penses que nos parents, ils ont consommé pour oublier ce qu'ils ont enlevé leurs enfants ? » « Hier, j'ai écouté la réconciliation. » « Toutes les enquêtes qu'il y a eu, les étudiants qu'il y a eu, il y a encore des madames qui souffraient beaucoup. » « Je l'ai écouté de madame, il y a un ami qui me disait, il me plaît. » « Qu'est-ce qui a suivi ? » « Il est parti à l'âge de 4 ans. » « Puis quand il est revenu, il n'a pas retrouvé sa mère. » « Sa mère était décédée. » « Tu penses pourquoi ? » « Parce que la mère est morte parce qu'elle avait trop de peine d'avoir perdu son enfant. » « J'ai tout mélangé nos affaires parce qu'on ne sait pas. » « On a eu des racines. » « C'est ça qu'on a eu. » « Tout jeune, à 4 ans. » « Alors qu'on était encore des bébés, on était encore à couche. » « C'est ça que nos parents ont subi. » « Moi, aujourd'hui, j'ai changé. » « Je ne voulais pas passer comme mes parents. » « Je ne voulais pas passer là. » « Je remercie mon père aujourd'hui d'avoir pris soin de moi. » « Même s'il était dans l'appréhension, il m'a beaucoup appelé. » « Il m'a dit, ma fille, tu n'as pas besoin de passer ce que j'ai passé. » « Tu n'as pas besoin de faire à tes enfants ce que tu as fait, ce que j'ai subi. » « Aujourd'hui, tu as le droit de faire toi. » « Les petits-enfants. » « Moi, là, je suis un grand-maman. Je suis jeune. » « J'ai 24 petits-enfants. » « J'ai déjà cinq arrières de petits-enfants. » « Je suis contente aujourd'hui. » « Je suis comblée. » « Parce que je vois tout ça aujourd'hui. » « Alors que mes parents, ils n'ont pas vu ça. » « Ils n'ont pas vu l'agradissement de la famille. » « J'ai juste quatre enfants, là. » « Tu t'imagines ? » « C'est ça qu'on veut. » « Nos parents, ils ont vécu de l'injustice. » « Moi, je parle beaucoup avec les hommes aussi. » « Ce n'est pas vrai qu'on ne s'occupe pas des hommes. » « Ce n'est pas vrai qu'on n'aide pas les hommes. » « Moi, tu crois, je suis toujours là à l'écoute des hommes. » « Il n'y a que besoin d'être parlé. » « On essaie de les aligner. » « Ils sortent de la prison. » « On essaie de faire quelque chose. » « Il y a des gens qui commencent à venir s'ouvrir à moi pour chercher de la solution avec les autres dans la prison. » « C'est vrai qu'il n'y a personne qui s'occupe des autres. » « Mais c'est la confiance. » « Les gens ont confiance en moi. » « Et les gars ont confiance. » « Et c'est ça, ça prend la communauté. » « Ça prend des gens solides, toi. » « Pas facile, ça, d'écouter, puis de passer à côté de l'absence du qu'est-ce qu'ont suivi nos hommes. » « Les stimes de soi qui ont perdu. » « Nos parents. » « Aujourd'hui, moi, mes parents ne sont plus là. » « J'ai perdu toute ma fratrie aussi. » « Mes enfants et mes grands-parents ne sont plus là. » « Ça a eu beaucoup d'impact, ça, qu'ils ont eu l'argent des personnes. » « C'est venu encore détruire ça. » « Avec l'argent qu'ils ont eu, ils ont réussi à consommer, ils ont réussi à aller chercher la drogue. » « Puis tout, sans gérer l'homme. » « Moi, j'ai perdu mes sœurs de même, mon frère de même. » « Ils sont partis dans la drogue. » « Ils n'avaient pas fini de travailler sur eux. » « C'est jamais fini. » « Ça peut juste commencer, là. » « Tu imagines nos gens, comment ils vivent. » « C'est pas facile de voir nos enfants qui ont eu du mal-aimé de leur père ou de leur mère. » « C'est ça qu'on vit encore aujourd'hui. » « J'essaie de partager ça parce que j'ai beaucoup de partage avec des gens qui vivent demain. » « Merci. » « Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions à nos participants ? » « Je peux me déplacer avec le micro. » « D'abord, je voudrais dire merci à toutes vous qui êtes là et qui nous parliez. » « C'est très émouvant de vous entendre. » « C'est très important pour la connaissance. » « La question que je voudrais poser, moi, elle est… » « Pas du tout, je détonne un peu, là, mais Mme Michel, vous avez bien expliqué ce que vous attendez de cette commission d'enquête. » « Et qu'on mette plus l'accent sur le juridique. » « Est-ce que vous avez des alliés qui pensent comme vous et qui réclament ça aussi parce qu'on n'entend pas du tout ? » « Une question quand même pertinente. » « Oui, on a des alliés. » « Lorsqu'on a fait notre point de presse, on était avec la Ligue des droits et libertés. » « Parce que là, on va toucher aux droits humains. » « C'est vraiment important. » « J'avais mon expertise juridique. » « Je suis accompagnée, moi, dans les deux commissions parce qu'on a le titre de participante des deux commissions. » « J'ai l'expertise juridique, j'ai des avocats avec qui je travaille. » « J'ai un avocat et une avocate. » « Et j'avais le regroupement des centres d'amitié. » « C'est partout au Québec. » « Qui supporte justement la même demande qu'on est en train de demander. » « Évidemment, on a lancé l'invitation à l'Assemblée des Premières Nations des chefs. » « L'Assemblée des chefs de la PNQM. » « Qui, lui, est plus ambivalente. » « Dans le sens, c'est qu'il y en a qui sont pour, puis il y en a qui sont contre. » « Et il n'y a pas la liberté que moi j'ai de me positionner clairement. » « Par la suite, écoutez, c'est vraiment… » « On a vu dernièrement avec Natacha Canapé-Fontaine qui vient d'appuyer encore. » « C'est quand même une très grande ambassadrice. » « Les contacts que j'ai faits, moi, j'ai appelé les femmes autochtones du Canada. » « Et je lui ai dit, sur quoi vous vous basez pour supporter les deux ans d'extension ? » « Parce que nous, on réagit, on a fait un point de presse et on y va avec condition. » « On veut que ça marche. » « Et là, elle me dit, on va regarder ton point de presse, après on reviendra, etc. » « Je n'ai pas le temps, moi. » « Je fonce comme ça parce que je sais que c'est un bien pour les familles. » « C'est un bien pour les femmes autochtones supérieures assassinées. » « Donc, c'est comme ça. » « Les alliés, on peut en avoir partout. » « On vient de sortir d'un point de presse. » « Maintenant, je pense que c'est à vous aussi à faire des pressions. » « J'ai trouvé le geste de Natacha Canapé-Fontaine vraiment dit au long. » « Si tout le monde pouvait faire ça, dire qu'on a pris la demande de femmes autochtones du Québec, » « Là, la ministre Bennett aurait de la pression. » « Elle en aurait parce que là... » « Et quand ça vient de vous, ok, chers Québécois, Québécoises, » « Quand ça vient de vous, ça nous donne encore une plus grande force. » « Parce que le gouvernement a peur quand ça vient de vous. » « Quand ça vient de nous, vous entendez nos histoires, c'est comme si on n'existait pas. » « Mais je suis tenace. » « Je suis vraiment tenace. Je ne vais pas lâcher. » « Je veux que cette commission fonctionne avec le côté juridique, » « pour qu'on puisse faire voir qu'il y a quelque chose qui cloche dans le système, » « et qu'on puisse rétablir le système pour la protection des êtres humains. » « Si personne ne veut ajouter quelque chose à la table ronde, on pourrait prendre encore une ou deux questions. » « Il nous reste une quinzaine de minutes. » « Mais j'aimerais aussi, peut-être qu'on aimerait à la fin, peut-être laisser la chance aussi aux femmes de s'exprimer. » « Celles veulent clore un petit peu, vous ajouter une remarque de fin. » « Si il y a des gens qui ont encore des questions, ce serait le moment de vous manifester. » « Ça serait bienvenu si vous vous manifestez à ce moment. » « Ça peut toucher. » « C'était très varié aussi, évidemment, les prises de parole qu'on a eues ici ce soir. » « On est très privilégiés. » « Donc, n'hésitez pas, c'est rare qu'on a autant de femmes qui ont beaucoup d'expérience, d'expertise. » « Donc, c'est une belle occasion d'apprendre. » « Oui ? OK. » « Bonjour. Premièrement, merci beaucoup. » « Je m'excuse si j'ai un peu le mot de tombe, ça peut passer. » « J'ai quand même posé une question presque technique. » « Dans les témoignages que vous avez donnés, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs expériences avec le monde juridique. » « Clairement, je pense que ça a énormément de force dans la société dans laquelle on est. » « Mais il y a clairement beaucoup de difficultés avec ça. » « J'aimerais savoir un peu, selon vous, puis peut-être je pense un petit peu à... » « Je suis désolé, madame de critiquer saquée, que vous aviez parlé de... » « Quand même, vous avez eu une bonne expérience par rapport à votre dénonciation. » « J'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi les facteurs, c'est quoi les choses que peut faire que ça se passe bien en France. » « Qu'est-ce qui sont les choses à rechercher en France. » « On recherche la solidarité. » « C'est sûr, avec... » « Je ne sais pas si c'est sur l'étude... » « Tu vas voir, tu réprouves, non ? » « Dans votre terme. » « Dans votre terme. » « Dans votre terme. » « Comment vous pensez ? » « En tout cas, moi personnellement, au début, quand on a commencé, on a eu des enseignements, comme avec Monique Sioui. » « Monique Sioui, qui a été présidente des femmes autochtones avant... » « Malheureusement, avant sa maladie, qu'elle a été en salle, elle est décidée à 97 ans. » « On a eu beaucoup de support à elle. » « Je veux parler d'elle aussi. » « Elle est arrivée à Kitsisagik. » « Elle est arrivée avec des lunettes roses. » « Même avec le docteur qui, malheureusement, s'est décédé deux ans pensé. » « Lui aussi est arrivée avec ces petites lunettes rondes. » « Vous voyez, rose, la communauté. » « Quand il a commencé à travailler, là, après deux, trois ans, là, il... » « Ce n'était plus... ce n'était plus une étrange qu'il y avait. » « Aujourd'hui, je ne suis pas en rire parce que j'ai quand même fait un cheminement personnel pour que je sois capable de m'exprimer lui-même devant vous autres. » « Je contais des anecdotes à mes deux collègues hier soir, à ma question, la matin, quand on était dans la chambre. » « Tu sais, mon ex et oui, là, il... » « Il nous a vus, elle, avec... » « Moi, personnellement, il m'a vu avec des yeux au bas noir, tout ça. » « J'étais victime de garant pendant dix-sept ans. » « Fait que là... » « Là, je lui disais... » « Je me suis cogné... » « Je me suis aussi rentrée sur un corps de pot. » « Fait que là... » « Ça, c'est un tout début, là. » « Fait que là, à un moment donné, on s'en va vendredre avec un gars, qui était le grand ami à Monique. » « On était vraiment de grands amis. » « On s'en va vendredre... » « On était dans un camion à trois places. » « Il y avait elle... » « Ben, il y avait Hélène, moi et Edmond. » « Fait que là... » « On arrête à Boilage. » « Parce qu'il y en a qui connaissent le Boilage. » « Mais on arrête là... » « Et là, Edmond, il descend... » « Et là, il y a descendant parmi... » « Il reste en allant en arrière pour ouvrir la porte... » « La porte du camion. » « Edmond, il y a juste le temps de crier... » « « Attention à la porte ! » » « La porte, là, était tellement... » « Quand on tournait là... » « Il s'est la quête tout seul... » « Fait que mon ami, il a reçu la porte dans... » « Dans... » « Dans... » « Il s'est retrouvé avec un oeil ouvert blanc. » « Fait que là... » « Le lendemain, on s'en va au vélo... » « On explique la situation... » « L'harmonique... » « Il voit Hélène... » « « Hélène... » « Il n'y a pas de choses à faire... » « Et que là... » « Il dit... » « Il dit... » « Il dit... » « « C'est la porte d'Edmond qui m'a fait ça... » » « Parce que quand il y a ouvert la porte, il y a tout ça... » « Fait que là, on s'en va... » « Il a dit... » « Il a dit... » « Monique, je ne me crois pas... » « Fait que là, moi, je m'envoie... » « Monique, c'est vrai, qu'est-ce que Hélène t'a dit... » « C'est la vérité... » « On ne veut pas te confiter de ma contre... » « Puis là, il dit... » « C'est bien toi, c'est bien la dernière que je te croirais... » « Parce que c'est bien du 5 ans qu'il dit... » « En sens de lui... » « Fait que là, mon autre Edmond, il arrive... » « Il dit... » « Monique... » « C'est vrai ça, qu'est-ce qu'Hélène t'a dit... » « Mais toi, là, Edmond... » « Pourquoi protéger ton ami, là ? » « Parce que c'était son ami... » « Moi, je suis capable de te compter des années... » « De même, comment on a passé toutes les formes de violence... » « Puis tout ça... » « Puis qu'à un moment donné... » « Celle qui est arrivée avec les mietrons... » « S'ils ne croyaient pas, là... » « Que ça pouvait être un accident... » « Puis... » « Aussi... » « Aussi, qu'est-ce qu'on veut travailler aussi... » « C'est sur... » « Un moment donné qu'on soit bien... » « Un moment donné qu'on soit bien avec toute notre famille... » « Parce qu'il faut commencer à travailler avec notre fratrie... » « Moi, personnellement... » « Avec ma famille... » « On joue beaucoup aux cartes... » « On a des activités... » « Je pense... » « C'est ça qu'il faut... » « Comme qu'ils disent... » « Dans un... » « Dans un esprit sain... » « Ton corps est sain... » « Plus ton corps est sain... » « Plus que... » « Ta famille aussi est saine... » « Ta famille, tu t'en vas... » « Après ça, tu as ta communauté qui saine... » « Si ta communauté est saine... » « Tu es capable de t'enligner avec... » « Avec... » « Avec tout l'ensemble... » « De la... » « L'ensemble... » « Qui reste à Québec... » « Ben... » « Pas seulement à Québec... » « Mais tout l'ensemble des... » « Des humains qu'on connaît... » « Moi, là, chez nous, là... » « J'ai beaucoup plus d'amis... » « C'est pour ma famille qui va bien... » « Puis... » « J'essaie de me créer aussi des... » « Parce que moi aussi, j'ai compris avec ma communauté... » « Avec toutes les affaires de ma soeur... » « J'ai compris aussi des... » « Des liens... » « D'amitié... » « Puis ça... » « Ça, c'est une chose que moi, je vais faire... » « C'est recréer... » « Recréer ces liens-là... » « Pour qu'on puisse être... » « Fort comme... » « Comme communauté... » « Tout ça... » « Puis... » « Euh... » « Quand il parlait du pensionnat... » « Moi, je suis partie à six ans... » « Je suis partie à six ans... » « J'avais six ans quand je suis partie... » « L'image... » « La première image que je vois... » « C'est l'autobus... » « Je pourrais même le dessiner... » « L'autobus était... » « On n'en voit plus... » « Mais... » « L'autobus était en forme de... » « De même... » « Donc... » « C'était comme ça l'autobus... » « J'avais des flèches quand même... » « J'étais dans l'autobus... » « J'avais juste six ans... » « La dernière personne que je veux... » « C'était mon arrière-grand-père... » « Qui m'a... » « Qui me donnait beaucoup d'amour... » « J'ai reçu beaucoup d'amour de lui... » « Lui, il s'occupait de moi... » « Puis... » « Quand je l'ai vue... » « Je ne comprenais pas... » « Qu'est-ce qui se passait... » « Parce que je n'étais qu'un enfant... » « Mais je l'ai appris... » « En... » « En ayant des suivis avec MC4... » « Mon grand-père là... » « Quand je suis partie là... » « Quand l'autobus est parti là... » « Il me faisait ça comme ça... » « Puis il avait des l'amour... » « Beaucoup de l'amour... » « Puis je me suis mis à pleurer... » « Merci... » « L'autobus... » « C'est la dernière image... » « C'était mon grand-père que j'ai vue... » « Parce qu'après ça... » « Je l'ai vue... » « Il décidait... » « Il décidait... » « Donc on était plus là... » « Parce que... » « Qu'est-ce qui arrive aussi quand on s'en va là... » « Avec tout le dramatisme qu'on vit... » « Qu'on a vécu... » « Il y a des étapes de notre vie qu'on ne se rappelle pas... » « Il y a des étapes de notre vie qu'on ne se rappelle pas... » « Puis c'est ça qui fait en sorte que... » « On est beaucoup... » « Moi... » « Moi j'ai été chanceuse... » « J'ai été cherchée... » « J'ai été cherchée... » « Mais ça me peine encore... » « Ma cicatrice est encore là... » « J'ai eu beaucoup de peine encore... » « Mais... » « À chaque jour j'apprends à vivre avec ça... » « À chaque jour j'apprends à vivre avec ça... » « C'est pas tout le temps que je vais me mettre à pleurer... » « Faut que je sois bien aussi... » « Faut que je sois bien... » « Mais les termes... » « Ou ce que j'ai trouvé le plus difficile... » « C'est quand j'ai perdu ma mère... » « Ma mère, ça a été quelqu'un... » « Qui nous a beaucoup aimé... » « Durant les cinq dernières années de sa vie... » « Il nous a conté toute sa vie... » « Il nous a partagé toute sa vie... » « Comment qu'il a vécu de son enfant... » « Tout, tout, tout... » « Ça a été quelque chose... » « De l'attendre par lui... » « La violence... » « C'est pas nécessairement... » « Comment ça... » « Ma mère... » « Elle a déjà vécu... » « Elle a déjà vécu... » « C'est pour ça que ma soeur... » « Elle dit... » « Que la violence... » « C'est pas les personnes extérieures... » « C'est dans la propre famille... » « Pour... » « Juste pour décrire... » « L'histoire de ma mère... » « Vous avez juste à regarder... » « Le film horaire... » « C'est ce que ma mère a vécu... » « Avec une décimante... » « Ma mère a été... » « Orpheline... » « À l'âge de 2 ans... » « Il n'a pas eu de père... » « Il n'a pas eu de mère... » « Sa mère... » « Sa mère... » « Son père... » « Il a été expatrié... » « De l'hôpital à l'autre... » « Son père... » « Il est parti à Québec... » « Il n'a jamais arrivé... » « Il est décédé là-bas... » « Jusqu'à sa mort... » « Il a cherché la tombe... » « De mes grands-parents... » « Pis aussi... » « Avec son père... » « Il a... » « Il a... » « Il a... » « Je vais prier... » « Mon grand-père... » « À la tuque... » « À chaque fois qu'il voulait aller là-bas... » « La seule chose qu'il voulait aller là... » « C'est au cimetière... » « Retrouver... » « La tombe de ses parents... » « Fait que ça en est beaucoup... » « On a beaucoup... » « On a vu... » « Avec notre propre famille... » « On en a vu... » « Fait que c'est ça... » « On veut vivre dans la paix... » « Avec... » « Je crois à la coexistence... » « Je crois à la cohabitation... » « Avec les qui ne veulent pas... » « Mais... » « Qu'est-ce qu'on veut... » « C'est qu'on nous donne... » « Les mêmes services... » « Qu'on nous croit... » « Qu'est-ce qu'on vit... » « Moi, j'ai rendu que je parle avec mon cœur... » « Mais c'est ça qu'on attend... » « C'est ça qu'on veut... » « On croit à nos enfants... » « Parce que ça va être nos petites filles... » « Tantôt... » « Si ça n'arrête pas... » « Ça va être nos petites filles... » « C'est ça qui va continuer... » « D'une année... » « D'une génération à l'autre... » « Nous autres aussi... » « On a travaillé avec... » « Notre communauté... » « Notre peuple... » « Fait que... » « Un gros merci... » « Merci... » « Parce que je vais me mettre à couler... » « Merci beaucoup... » « Est-ce qu'il y en a une d'entre vous... » « Qui aimerait encore dire... » « Quelque chose... » « Avant... » « Avant... » « Avant... » « On termine... » « Sur la note positive... » « Évidemment... » « Une des premières choses... » « Qui sort de... » « De ma petite scène... » « C'est... » « Une physique... » « De trombants... » « Parce qu'on est... » « Pris... » « Avec... » « Des trombants... » « Qui ont jamais été travaillés... » « Évidemment... » « Ce qu'on est en train de faire ce soir... » « C'est de l'éducation populaire... » « Et on se doit de le faire dans nos communautés aussi... » « Il faut que nos gens savent l'impact de la colonisation... » « Il faut que les gens savent notre histoire... » « La vraie appropriation de son identité... » « Et ça, c'est un méchant défi... » « Parce qu'on est en 2018... » « Et qu'on est cassé de partout... » « Mais on peut... » « On peut le faire... » « On peut atteindre ce... » « Moi, j'ai un rêve dans la vie... » « J'ai vraiment un rêve... » « Je rêve d'être reconnue... » « Avec toutes mes différences... » « Et d'être respectée... » « C'est ça, mon rêve que j'ai... » « Pour moi, pour les mien... » « Qu'on arrête... » « C'est vraiment un projet sociétal... » « Et le projet sociétal... » « Mais ça vous inclut, vous êtes aussi... » « Ça vous inclut... » « Ça nous inclut... » « On a besoin des choses... » « On a besoin de faire tomber les inégalités... » « On a besoin de faire tomber la discrimination... » « On a besoin de faire tomber le racisme... » « Etc... » « On a besoin d'être heureux... » « Malgré ce qu'on a vécu... » « Mais on a tellement un gros travail à faire... » « Et je ne veux pas qu'on reste dans la victimisation... » « On peut changer la suite... » « On peut vraiment... » « J'ai besoin qu'on ait une justice... » « J'entendais la justice punitive... » « Chez les Premières Nations... » « C'est la justice alternative... » « Et la justice réparatrice... » « Ça, c'est un plus pour nous... » « Réparer... » « Au lieu de punir... » « Donc, j'ai beaucoup de rêve... » « Si tu étais le Père Noël, je te donnerais une longue liste... » « C'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup d'ouvrage dans notre communauté... » « On va pouvoir donner du service aux femmes autochtones individuellement... » « Parce qu'elles ont besoin d'être aussi... » « Leur conjoint aussi, c'est important... » « C'est important de faire guérir la famille pour que l'enfant soit bien... » « C'est comme un oiseau... » « Les parents, ils préparent... » « Pour l'emmener... » « Pour que les enfants s'estiment... » « C'est comme ça que je vois... » « La communauté... » « Tu sais... » « C'est... » « C'est important pour moi... » « C'est ça... » « Chaque individu... » « Se prenne en main... » « Il y a donc de la difficulté... » « Mais il faut qu'on aille nous chercher... » « Parce que des fois, il faut aller chercher des personnes... » « Qui vivent dans la misère... » « Il faut essayer de comprendre... » « Beaucoup d'écoutes actives... » « Et j'adore... » « C'est un grand rapport pour une personne... » « Voilà... » « Je m'égoïne... » « Applaudissements... » « Oui, donc... » « Oups... » « Je l'ai fermé... » « Oh, ok... » « Ça suffit... » « Oui, ça suffit... » « Oui, ça suffit... » « Vous avez raison... » « À moi, quelqu'un veut ajouter un mot... » « Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer... » « Nous aimerions... » « Moi et Anne-Marie, dans le fond, vous offrir un petit cadeau... » « Un petit quelque chose pour être venue ici... » « Donc, c'est du tabac... » « Donc, une médecine des Premières Nations... » « Non mais... » « Non mais... » « Vous pouvez le refuser... » « C'est vrai... » « Vous pouvez le refuser... » « Je sais qu'on » « Je comprends... » « Je sais qu'on l'a vit des ressources... » « Mais... » « Il faut le faire de ventre... » « Vous pouvez le donner aussi... » Et aussi pour laisser sur une note, disons, aussi d'action, une piste d'action, pas seulement d'espérance, on aimerait vous introduire à la campagne Moose Hide. Donc, vous avez eu ça sur vos sièges. Si vous ne l'avez pas vu, il y en a sur la table en sortant. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. C'est à diffuser et que tout le monde puisse porter cette petite pin qui est faite avec de la peau d'enfant tannée d'orignal qui a été chassée par notamment Raven Lansett et son père Paul Lansett qui sont issus d'une Première Nation très près du Highway of Tears en Colombie-Britannique. Ils ont parti de cette initiative-là en 2011. et ils sont rendus à plus d'un million de ces pins qui ont été distribués partout au Canada. Les 25 000 premières pins ont été faites par Raven Lansett qui avait 16 ans à l'époque et ses sœurs. Elles ont découpé ces petits morceaux. Elles ont tanné la peau. Elles ont chassé. Oui, avant cela, bien sûr. Et donc c'était à la fois valoriser une pratique traditionnelle et aussi évidemment aller sensibiliser sur la violence qui est faite aux femmes et aux filles autochtones en premier lieu mais bien sûr aussi aux femmes et aux filles non autochtones aussi. Mais vu que c'est une initiative autochtone, on encourage évidemment les hommes, les hommes autochtones et non autochtones. C'est une campagne qui vise directement les hommes. On en a entendu parler ce soir. C'est extrêmement... C'est formidable ce qu'ils font. Ils ont été sur toutes sortes de tribunes. Ici au Québec, on en a peut-être un peu moins entendu parler dans le monde francophone. Vous avez une description ici. Il y a un site web. Portez-le fièrement. Distribuez-le aux personnes que vous savez qu'ils sont sensibilisés ou qu'ils ont envie justement d'en apprendre davantage. Et on en a aussi beaucoup pour vous, mesdames. Si vous les amenez dans vos communautés, dans vos organismes, on en a vraiment une centaine et plus. Alors je vous invite à les amener. Merci encore. Merci à Anne-Marie, ma collègue aussi qui a beaucoup fait. Merci Marjane, merci Catherine, merci Jacqueline, merci Jessica, merci Viviane et merci Mylène d'avoir été parmi nous ce soir. On vous invite à... Vous joindrez-nous pour un souper si vous êtes disponible. Ça va vraiment nous faire plaisir de pouvoir continuer la conversation avec vous. Miigwech. Et merci à vous aussi de vous être déplacés en grand nombre. Et nous allons clore ici. Merci. 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 Merci.